Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon son Marc. Gloire à toi Seigneur. Un jour de Saba, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemins faisants, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, regarde ce qu'ils font le jour du Saba, cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abdiatar, il entra dans la maison de Dieu. Il mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur dit encore, le Saba a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Saba. Voilà pourquoi l'office de l'homme est maître même du Saba. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi Seigneur Jésus. Pour illustrer cet enseignement que le Seigneur nous présente sur la primauté de la loi de l'amour sur les autres lois, prenons quelques exemples concrets dans l'enseignement de notre Église. Mais commençons par une catéchèse. L'Église nous enseigne, le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que pour qu'il y ait un péché, trois conditions doivent être remplies à la fois. C'est-à-dire, pas une sans l'autre, les trois conditions doivent être remplies à la fois. La première condition, la gravité. L'acte commis doit avoir une matière grave. Le contenu de l'acte doit être suffisamment grave. La deuxième condition, la connaissance, le savoir. Je sais que ce que je fais est mauvais. Et la troisième condition, la liberté, le pouvoir. Tu es libre de faire ce que tu es, ce que tu fais. Tu es consentant avec l'acte que tu commets. Trois conditions pour qu'il y ait péché. La gravité, la connaissance et la liberté. Il ne peut pas avoir un péché s'il n'y a pas de liberté. Si tu n'es pas libre, nous reviendrons sur les exemples. Si tu n'es pas libre et que tu commets un acte, il n'y a pas de péché. Si tu n'as pas la pleine connaissance de l'acte que tu es en train de commettre, même s'il y a gravité, il n'y a pas de péché. Vu que tu n'as pas de connaissance suffisante pour que cet acte soit reconnu comme péché. Catéchèse de l'Église catholique. Alors, prenons quelques exemples concrets pour illustrer cet évangile. Tu es malade. Un dimanche, tu es halité. Tu ne peux pas te lever pour aller à la messe. Mais un des dix commandements nous rappelle, nous ordonne, nous envoie d'aller à la messe le dimanche. Mais tu es malade. Tu ne peux pas aller à la messe. Le Seigneur ne te demande pas des choses impossibles. Tu ne peux pas aller à la messe. Tu n'as pas commis de péché. Vu qu'il n'y a pas de liberté. Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas te lever. Tu es halité. Tu es malade. Il n'y a pas de péché si tu n'es pas allé à la messe ce dimanche-là. Un autre exemple. Tu es sur le chemin de l'Église un dimanche pour aller à la messe, la dernière messe du jour que tu as programmé, la messe du soir. Chemin faisant, il y a un accident de route et tu constates qu'il y a un accident de grave. La volonté de Dieu dans ta vie à ce moment-là, c'est la charité, la loi de l'amour. Tu prends soin de ce malade. Même si en prenant soin de ce malade, il y a une conséquence, c'est que tu ne vas pas à la messe. La charité prime. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut de toi à ce moment précis, c'est que tu prennes soin de ce malade. Souvenons-nous de la parabole du bon Samaritain. Les deux premiers qui sont passés avaient des choses importantes à faire. Des choses liées à l'amour aussi. Mais des choses qui n'étaient pas au-dessus de la charité. Il fallait prendre soin de ce malade. Un autre exemple, maintenant civil. Un contrat que tu as signé sous coaction, où tu n'étais pas libre, où on t'a forcé de le signer. Ce contrat n'a pas de valeur légale. Ce contrat n'a pas de valeur. Il faudra le prouver. Il faudra prouver que tu n'étais pas consentant. Mais ce contrat signé sans ta liberté et même sans la connaissance du contenu de ce contrat est illégal. Ceci dit, ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers cette phrase, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, c'est qu'il y a des lois. Il y a une loi qui est supérieure à toutes les autres lois. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux, mais aime d'abord. Lorsque tu auras mis la loi de l'amour au-dessus de toutes les lois, tu seras en cohérence avec ce que le Seigneur veut que tu fasses dans ta vie. Aime d'abord. Aime et fais tout ce que tu veux. C'est ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. La primauté de la loi de l'amour. Cela ne veut pas dire que le Seigneur Jésus était un anarchiste moral qui ne respectait pas les lois de son peuple. Il a respecté beaucoup de lois. Il a respecté les lois les plus importantes. Par exemple, la loi sur... où il a défendu, il a été contre la violence. Lorsque Saint-Pierre sort son épée dans le jardin des Oliviers, le jeudi saint, Saint-Pierre coupe l'oreille d'un des serviteurs, des soldats, du gouverneur. Et Jésus lui dit, non, qui es-tu par l'épée mourra par l'épée. Et il est contre la violence. Il est contre... d'autres choses dans cet Israël plein de lois. Le Seigneur, lorsqu'il accepte de défendre la femme adultère, il ne lui dit pas, va et continue ton travail d'adultère. Il défend la femme, mais il lui dit, va, tes péchés sont pardonnés, mais ne péche plus. Il a défendu, il a respecté beaucoup de lois dans cet Israël, dans ce peuple juif, avec un lot de lois. Mais il devait défendre la loi suprême, la loi qui est au-dessus de toutes les lois, la loi de l'amour. Aime et fais ce que tu veux. Il n'y a pas de loi au-dessus de l'amour. Il n'y a pas de loi qui soit au-dessus de l'homme. Une loi qui va contre l'homme, elle n'est pas légitime. Il ne faut pas la respecter, nous dit saint Thomas d'Aquin. Lorsqu'une loi va contre l'homme, la loi sur l'avortement, la loi sur l'euthanasie, une loi qui va contre l'homme est illégitime. Il ne faut pas la respecter. Et la grande loi, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. C'est la loi de l'amour. Aimer comme il a aimé, aimer comme lui-même, il a mis l'homme au-dessus de tout. La loi est faite pour l'homme, pour le service de l'homme et non l'homme au service de la loi. L'homme doit être au-dessus de toutes les lois, les lois civiles et même les lois religieuses. L'homme doit être au-dessus de toutes ces lois. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne aujourd'hui d'aimer. Aime comme le Seigneur. Comment a-t-il aimé ? Il a pardonné. Il s'est mis à la place de l'autre. Comment le Seigneur a-t-il aimé ? Il a aimé en premier. Il a fait le premier pas vers toi. Et c'est ce qu'il nous enseigne. On aime comme moi, aime comme Dieu aime. Dieu aime en premier. Dieu aime avec des œuvres. Dieu pardonne. Il tourne la page. Dieu se met à ta place. Il a pris cher parce qu'il a voulu se mettre à ta place et comprendre tes réalités. La loi de l'amour est au-dessus de toutes les lois. Aime et fais ce que tu veux. Loué son Jésus-Christ. À jamais.